La date restera gravée. Le 14 novembre 2023, la ville de Kidal, longtemps dans le viseur des autorités de la transition, a été reprise des mains des groupes armés qui la contrôlaient depuis 2012. L'opération en direction de Kidal a officiellement été lancée le 9 novembre après les frappes de drones les jours précédents, ciblant l'ancien camp de la MINUSMA, occupé par les groupes armés de la CMA à Kidal. L'armée annonçait avoir entrepris des mouvements stratégiques dans le but de sécuriser et d'éradiquer toute menace terroriste dans la région de Kidal. C'est depuis le 2 octobre que l'opération a vraiment démarré. Ce jour, un important convoi de l'armée malienne appuyé par des partenaires russes quitte Gao direction Anéfice. Sur la voie, les affrontements éclatent avec la CMA. Sur un terrain dégagé, les vecteurs aériens donnaient un avantage certain au FAMA qui, le 7 octobre 2023, prennent le contrôle de la localité. Depuis, c'était le calme plat jusqu'au 9 novembre et à l'aboutissement le 14 novembre 2023. Dans un message spécial adressé à la Nation, lu à la télévision nationale, le président de la transition assure, je cite, « Notre mission n'est pas achevée. Je rappelle qu'elle consiste à recouvrer et à sécuriser l'intégrité du territoire sans exclusive aucune » fin de citation. À l'annonce de la reprise de la ville de Kidal, les Maliens sur presque tout le territoire ont exprimé leur joie. Alors que les principaux chefs de la CMA ont quitté la région ainsi qu'une grande partie de la population une semaine après l'entrée des FAMA à Kidal, El-Haj Akgamou est nommé nouveau chef de l'exécutif. Un choix stratégique porté sur un personnage complexe mais qui a une connaissance parfaite du nord du pays et des dynamiques locales. qui viennent, incha'Allah, dès que je m'installe le service à Kidal, je vais tout faire dans l'intérêt général de la population de la région de Kidal, de faire venir tous les services sociaux de base et que la population de Kidal, qui a été trop, trop, trop fatiguée par l'insécurité de Toujar, que tout le monde connaît et que cette population revienne dans sa région, chez eux, et que cette région soit une région normale comme toutes les régions de la République du Mali. Près d'une vingtaine de jours après sa nomination, le nouveau gouverneur de Kidal, le général El-Haj Akgamou, est arrivé à destination le 13 décembre sous escorte militaire et accueilli par des applaudissements de la population de la région. Une arrivée qui a marqué le retour de l'administration malienne à Kidal. Depuis, le nouveau gouverneur s'efforce de faire revenir les déplacés qui avaient fui. Et puis, le nouveau gouverneur s'efforce de la population de la région 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 de la région.